Transformer le métier, ce n'est pas une chose simple et pour commencer, quand on a 800 collaborateurs dans le bateau, il faut qu'ils aillent tous dans le même sens. Donc notre plus grand défi c'est déjà d'harmoniser les pratiques et la façon de faire et c'est une raison pour lesquelles on a fait le choix de prendre l'outil en mode SaaS auprès de Cégide. Ensuite, on adresse tout le marché existant en France, de la très petite entreprise à la plus grande du secteur non-marchand et face à ce marché-là, les attentes sont relativement nombreuses, de plus en plus pressantes et on doit trouver des solutions rapidement pour ces clients-là. Donc dans ce cadre-là, on a souhaité faire une relation de partenariat avec Cégide. Nous, on apporte notre expertise du marché, on apporte nos connaissances de la production comptable et on attend et on partage avec Cégide son expertise technique, expertise technique sur le développement d'outils comme les outils collaboratifs ou alors d'interface avec le client sur leurs outils, sur des API pour se connecter entre clients et cabinets. Et puis on attend aussi et on profite de ce qu'on voit aujourd'hui, l'expertise business, c'est-à-dire la connaissance des différents marchés que Cégide adresse. De plus, alors c'est un sentiment personnel que j'ai mais je trouve que l'on a trop souvent des solutions qui arrivent sur le marché, nouvelles, qui paraissent super sympas, user-friendly, etc., de prime abord. Et quand on creuse un pot et puis qu'on regarde au final, on s'aperçoit qu'elles ont quelque peu négligé la couverture fonctionnelle, qu'elles ont négligé les aspects réglementaires ou encore la sécurité. Et dans ce partenariat, nous, on attend d'avoir une solution qui soit solide et robuste. Et donc tout le compromis, c'est d'obtenir cette solidité dans un temps qui est relativement court compte tenu des évolutions de marché. Claire, ce message sur l'innovation, ça vous parle aussi ? Ah oui, ça nous parle tout à fait, surtout que nous, on est un cabinet à taille beaucoup plus petit que mon confrère et donc on ne peut pas s'appuyer sur des développements internes informatiques. Donc l'appel à un prestataire comme Cégide et le passage en mode ça, c'est pour nous primordial. Ça nous sécurise au niveau justement des process, au niveau de la technologie et puis sur des données qui restent en France.